Ah ! Le 19ème. On oublie souvent que le 19ème trou, l'apéro pour le commun des mortels, ça peut devenir le trou le plus intéressant d'une partie de golf. Déjà parce que c'est le moment de convivialité que tu vas vivre avec ton partenaire de jeu, santé, avec qui t'as partagé une forme d'intimité pendant 4 heures sur le parcours. Allez, je te paye un coup ? Ouais, ça marche. Alors, ça va de la plus simple version, le verre de l'amitié. Tu bois quoi ? Moi, je vais prendre un café. Non, moi, je vais plutôt boire un Perrier ou un Chose. Non, je vais prendre un Chose. Le Chose, j'ai jamais su réellement ce qu'il y avait dedans, mais je ne sais pas, un genre de Schweppes, de limonade. Bref, une boisson après du sport, plutôt sympa à boire. La tienne, santé. Dans ces cas-là, on reste dans la version sportive. Il ne faut pas oublier que pendant 4 heures, on a consommé des calories, jusqu'à 2000 calories, paraît-il, en pratiquant le golf. Mais je ne sais pas vous, moi, je fais partie de la catégorie des golfeurs où j'aime bien reprendre mes 2000 calories que j'ai perdu sur le parcours en un temps record. Ouais, on est d'accord. Paul, tu peux nous mettre deux tourtelles, s'il te plaît ? T'es gentil. Et les caouettes ? N'oublie pas les caouettes. Ah, santé. Ça fait du bien, dis donc. À la tienne. Oui, on retrouve souvent le houblon dans les boissons du 19ème. Moi, j'apprécie particulièrement le houblon du 19ème. En fait, il s'avère quand même que tous les prétextes sont bons pour rendre ce moment plus convivialité. Je te sers la petite sœur ? Ça te dit la petite sœur ? Avec plaisir. Paul, tu nous mets la petite sœur ? Ah, c'était une bonne partie quand même. Ah, je suis d'accord. Ah, cette partie de dingue. Des prétextes sportifs ? Bravo pour ce match-play. Belle victoire. Allez, je te paye un coup. Paul, deux match-play. Sacrée victoire quand même. Bravo. Dis donc, t'as passé les boules rouges au 12 ? Euh, non, je crois que j'ai pas passé les boules rouges. J'ai pas l'impression. Paul, tu nous mets deux boules rouges, s'il te plaît ? Comme des moments, des fois, moins joyeux. Paul, tu me mets un quadruple. T'as quoi pour un quadruple ? Ah, mais c'est quoi ça ? Un quadruple ? Wow, c'est fort. J'espère que j'en boirai pas de si tôt. Au quadruple. Ah, les quadruples. J'aime pas ça. J'aime pas les quadruple. Barque. Puis y a des prétextes encore plus conviviaux, dis donc, j'ai pas un eagle à fêter ? Allez, viens, je te paye un coup. Paul, tu nous mets un eagle ? Bravo pour cet eagle. Et puis, t'as les coutumes. Elles arrivent pas souvent, mais t'as le all-in-one. Paul, all-in-one. All-in-one. J'ai fait un 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 all-in-one. Il y a une tradition pour le all-in-one de payer la tournée générale pour le trou en un. Aujourd'hui, ça va, ça va pas me coûter une blinde. On est que deux. Enfin, un. All-in-one. 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 Bref, j'ai un copain qui dit toujours, mauvais départ n'empêche pas le par. Je suis bien d'accord avec ce proverbe. D'ici là, portez-vous bien. J'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je suis pas sûr que ce sera demain. Santé les amis. Bon confinement. Bon. En gros, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que le golf, c'est un sport. Mais que le 19e, ça peut être un sport à part entière. Paul, c'est quoi ça ? Parce que c'est fort quand même. C'était le 19e trou sur la chaîne de Vézins Man Golfé. On se retrouve prochainement sur la chaîne, les amis. À bientôt.